Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Focus sur la seconde édition du prix UNESCO Guinée-Équatoriale, une cérémonie entièrement dédiée à la recherche en sciences de la vie à laquelle participent plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent. Et la recherche scientifique est justement souvent confrontée au manque de moyens, des lacunes financières qui n'empêchent pas certains gouvernements à se lancer dans des chantiers comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, au Congo ou encore au Kenya. Et du sport pour terminer ce journal avec une compétition de rallye considérée comme l'un des plus difficiles au monde. Le Kenya accueillit en effet ce week-end la 62e édition du rallye Safari. Nous y reviendrons dans ce journal. La recherche scientifique a l'honneur ce lundi à Sipopo, en Guinée-Équatoriale. La cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée-Équatoriale a débuté ce lundi. L'événement récompense les projets et les activités de personnes ou institutions dans le domaine de la recherche scientifique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations. Écoutons à ce propos l'hôte de cet événement, le président équato-guinéen, Théodoro Obianguema Mbazogo. C'est un honneur pour la République de Guinée-Équatoriale à l'initiative de ce prix de vous accueillir ici, à Malabo, notre capitale. C'est un honneur de recevoir autant de personnalités scientifiques, politiques, diplomatiques et de la presse internationale. La présence à cette cérémonie des présidents Mohamed Oulda Abdelaziz de Mauritanie, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Thomas Bonillaï du Bénin, Manuel Pinto d'Acosta de Sao Tomei-Principe et Uru Kenyatta du Kenya est le signe évident de l'importance que donne la communauté internationale et le continent africain en particulier à la lutte contre les grandes pandémies qui affectent l'humanité. Cette remise des prix UNESCO-Guinée-Équatoriale est aussi l'occasion de s'intéresser à l'état des lieux de la recherche scientifique sur le continent. Plusieurs études s'accordent à qualifier ce secteur de particulièrement prolifique mais c'est souvent le manque de moyens qui empêche la concrétisation des projets. Certains pays veulent toutefois inverser la donne. Les précisions de Cassie Wibi Martel. Un dispositif mobile ghanéen pour diagnostiquer le virus de la biharziose qui touche 200 millions de personnes. Un incinérateur ougandais de déchets médicaux, idéal pour les vastes campagnes de vaccination. Chaque année, ce sont des centaines d'innovations africaines qui restent au stade de projets, faute de moyens financiers. Au Bénin, par exemple, plus de 400 publications scientifiques sur la biologie ou la génétique ont été éditées en janvier 2013 à la faculté d'Abomek à la vie. Mais beaucoup sont restés confidentiels. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'État prenne, inscrive au rang de ses priorités la recherche, parce qu'il n'y a pas de développement sans recherche. Et l'une des activités les plus importantes à l'université, à côté de l'enseignement, c'est la recherche. En 2010, les pays africains consacraient en moyenne entre 0,2 et 0,3% de leur richesse nationale à la recherche scientifique. Les chefs d'État de l'Union africaine se sont alors engagés à augmenter ce pourcentage à 1%, une résolution qui a bien l'intention de tenir la Côte d'Ivoire avec la création d'un fonds national pour la recherche scientifique. La recherche scientifique dans nos différents pays semble être considérée comme la cinquième roue de la charrette. Nous sommes engagés en Côte d'Ivoire à faire en sorte que la recherche scientifique retrouve la place qui est la sienne dans le processus de développement de notre pays. Même enthousiasme au Congo, qui a mis en place depuis 2008 une fondation spécialisée dans la recherche biomédicale dans l'enceinte de la faculté des sciences et de la santé à Brazzaville, sa capitale. J'ai très bien vu que l'Afrique centrale était derrière les autres régions en matière de dynamisme de la recherche biomédicale. Nous avons créé avec des collègues enseignants cette fondation pour pouvoir participer à l'effort national. Pourtant, les scientifiques africains gagneraient à être considérés. C'est par exemple un chercheur kenyan qui a convaincu l'Organisation mondiale de la santé que la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides seraient efficaces pour lutter contre le paludisme. Et conscient que c'est souvent le manque de moyens qui freine la recherche scientifique, les lauréats de la seconde édition UNESCO Guinée équatoriale recevront en même temps que leur prix lundi 15 septembre une bourse de 100 000 dollars pour leurs travaux. Plusieurs candidats se sont annoncés au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF, Mickaël Jean, envoyé spécial de l'UNESCO à Haïti, en fait partie et entend bien succéder à l'actuel secrétaire général Abdou Diouf, comme nous l'explique Ibraha Dindiaï. Qui succédera à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à la tête de la francophonie ? Plusieurs candidats sont en lice. Parmi eux, l'ancien chef de l'État du Burundi, Pierre Bouyoïa, l'équato-guinéen Augustine Foumouze, l'ancienne gouverneure du Canada et envoyée spécial de l'UNESCO à Haïti, Mickaël Jean est également candidate, une femme d'expérience qui souhaite désormais œuvrer pour le rayonnement de la francophonie. Qu'est-ce qui me distingue ? Premièrement, le fait d'avoir été gouverneure générale et commandante en chef d'un pays très avancé et d'avoir en quelque sorte, en ce sens, exercer les qualités et les responsabilités de chef d'État, d'avoir sillonné le monde aussi en établissant des discussions et des réflexions bilatérales avec des chefs d'État partout à travers le monde. Donc il faut, je pense, avoir cet accès, cette possibilité, toutes ces relations déjà développées. Le fait d'une diplomatie aussi très active, de proximité, à échelle humaine, c'est-à-dire que toujours, je me suis aussi rapprochée et travaillée de très près avec la société civile. Où que je sois allée dans le monde, et j'ai effectué dix visites d'État en Afrique notamment, j'ai toujours pris le temps d'aller écouter aussi ce qui se fait. Composée de 77 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Des objectifs que la candidate Mikaëlle Jean souhaite consolider à l'image de ses prédécesseurs si elle est élue. L'OIF travaille d'arrache-pied d'ailleurs sur vraiment un énoncé de stratégie économique pour la francophonie qu'il faudra par la suite mettre en œuvre. Et moi, mon souci, c'est vraiment un souci de résultat, une obligation de résultat. Parce que de cet emphase mis sur le développement dépend énormément de l'avenir de quantités de peuples, de populations, de pays, et on devrait pouvoir y arriver. L'élection du secrétaire général de la francophonie aura lieu à Dakar du 29 au 30 novembre prochain, lors du 15e sommet de l'organisation, un sommet dont le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement et plus que jamais d'actualité ». La lutte contre la propagation du virus Ebola se poursuit. La mobilisation internationale s'accentue davantage, à l'instar de la France qui apporte son soutien avec la venue en Guinée de 25 experts de santé, une aide de 9 millions d'euros pour la mise en place immédiate d'un nouveau centre de traitement Ebola et l'ouverture d'une antenne d'expertise de l'Institut Pasteur à Conakry, ainsi que du matériel de soins. Les précisions avec le reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. La France renouvelle son soutien à la Guinée pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Alors que la Guinée se sent isolée par certains pays de la sous-région ouest-africaine, les autorités françaises apportent une aide de 9 millions d'euros pour intensifier la riposte face au virus Ebola. Une réponse à l'appel du président guinéen, qui plaide pour une mobilisation renforcée de la communauté internationale dans la lutte contre l'épidémie hémorragique qui touche cette région de l'Afrique. 1 million d'euros annoncés il y a quelques semaines, ce qui fait un total de 10 millions d'euros immédiatement là au-delà de l'accord d'engager sur Ebola, sur la lutte contre Ebola, mais aussi sur le renforcement du système de santé et également sur une ouverture d'un centre ici de traitement du virus Ebola. 24 experts français sont attendus à Conakry pour renforcer le dispositif de lutte contre Ebola. L'assistance de la France à la Guinée prévoit également la création d'une antenne de l'Institut Pasteur à Conakry pour une meilleure prise en charge des malades. Alors que 600 nouveaux cas sont enregistrés chaque semaine en Afrique de l'Ouest, la propagation de l'épidémie dans la sous-région inquiète le président guinéen. Il faut donc que tous les grands États considèrent que l'Ebola est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas seulement l'affaire de l'Afrique. Donc nous avons besoin de plus de laboratoires mobiles, de plus de médecins et de plus de moyens de logistique et de renforcer nos capacités hospitalières. Il faut se donner les moyens. Mais nos États-Unis ne peuvent pas avoir ces moyens. Le président guinéenal Fakonde plaide pour une solidarité des pays africains dans la lutte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Alors que la France soutient qu'il ne faut en aucun cas isoler les pays touchés par le virus. La fermeture des frontières, par exemple, affecte considérablement l'économie des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Une partie de l'Ouest africain est donc confrontée au virus Ebola depuis plusieurs mois. Outre les pertes humaines, s'ajoutent à cela des répercussions économiques jusqu'alors non évaluées avec exactitude. Certains experts tablent sur une croissance en baisse d'un point de 4,5% à 3,5% cette année en Guinée. Une étude sur l'impact de l'épidémie sur l'économie guinéenne devrait prochainement être publiée. Écoutons à ce propos Mohamed Diarré, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Les résultats de l'étude sont attendus le 25 septembre au plus tard. Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner de chiffres précis. Mais ce que l'on peut retenir, effectivement, l'épidémie d'Ebola aura un impact très fort sur l'économie guinéenne, que ce soit au niveau du secteur primaire, secondaire et même tertiaire. Immersion au sein de l'un des plus vieux rallies du monde. Le rallye safari au Kenya est considéré aussi comme l'un des plus périlleux. Cette année, le président Ouru Kenyatta a assisté au départ de cette 62e édition à Nanfaro. Dernière vérification technique avant l'entrée en piste. En présence du président du Kenya, Ouru Kenyatta, les 70 coureurs automobiles démarrent en trompe pour trois jours de rallye. Mais pas n'importe lequel. Le rallye safari créé il y a 62 ans est considéré comme l'un des plus rudes au monde. Je suis ici pour voir les voitures directement. J'ai entendu à la radio l'annonce de l'événement et je voulais absolument y assister. Le rallye safari est le résultat d'un savant mélange entre deux compétitions, le rallye traditionnel et le rallye raide. Certaines routes ont été fermées à la circulation. Les étapes spéciales, elles, se sont déroulées dans des fermes au pied du mont Kenya. Je suis venu voir le rallye avec mon fils. A son âge, il est déjà fan de voitures. De 1973 à 2002, le rallye safari a fait partie du championnat du monde des rallies. Les organisateurs ambitionnent de réintégrer le prestigieux calendrier automobile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Merci. 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 Merci.